Bonjour à tous j'espère que vous allez bien comme vous avez vu dans le titre aujourd'hui ça sera une story time donc j'ai pas mal réfléchi avant de vous filmer cette vidéo parce que vous avez vu dans le titre j'ai sauvé mon père de la mort j'ai pas voulu vous faire cette vidéo pour vous raconter ma vie parce que parce que j'en ai pas forcément l'envie mais c'est plus pour la leçon en fait que j'en ai tiré et ce que je vais vous expliquer après donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo vous comprendrez pourquoi j'ai souhaité la mettre en ligne et vous parler de tout ça alors ça s'est passé donc c'était un samedi matin il faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas mon appartement est collé à la maison de mon papa enfin nous sépare plutôt une véranda entre sa maison et l'appartement que nous avons avec Charlie et donc on voit mon père et ma belle-mère tous les jours mais c'est vrai que le matin à 7h du matin je vais pas taper chez lui et en fait ça a été un concours de circonstances parce que déjà il faut reprendre un petit peu l'histoire avant parce que toute la semaine j'ai eu énormément de chance pour ceux qui le savent en fait que j'en ai parlé sur Snapchat il y a pas très longtemps de temps en temps je jouais un petit peu au cash ou au millionnaire ou au petit jeu de grattage de temps en temps quand j'y pense et en fait cette semaine là j'ai fait que gagner mais vraiment que gagner j'ai gagné 100 euros puis 50 euros puis 100 euros puis 50 euros enfin j'ai gagné plus de 400 euros je crois de mémoire donc cette semaine là j'ai eu énormément de chance tout ça pour revenir au samedi matin donc je me suis levée relativement tôt je crois que c'était 7h je sais pas pourquoi parce que cette époque là durant cette époque là pardon j'étais sur Marseille donc je me levais extrêmement tôt et donc du coup j'avais besoin de récupérer au niveau du sommeil et je me suis levée tôt je sais pas pourquoi et donc j'ai commencé à déjeuner etc je suis allée faire un petit câlin à Charlie et Charlie me dit donc dans le lit amour est-ce que tu peux aller chez ton père lui demander des oeufs pour son omelette du matin parce qu'on en avait plus et du coup j'y suis allée et en fait quand je suis rentrée dans la maison donc il faut savoir que quand vous rentrez chez mon père vous rentrez directement dans sa cuisine et vous avez une vue en fait sur la table où ils prennent leur repas et je vois mon père la tête vous savez la tête quand on vient de se réveiller vraiment les yeux un peu fermés un peu bizarres je lui dis pas parce que je l'appelle pas pas ou papa je lui dis pas ça va il me regarde toujours la tête un peu fatiguée alors que d'habitude des fois il est dans ses pensées c'est quelqu'un qui est souvent dans ses pensées et il réagit et du coup il me parle là rien donc je trouve ça quand même relativement bizarre je lui repose à nouveau la question et je vois qu'il peut pas me parler qu'il commence à bégayer et qu'il bave donc là je hurle à la mort je peux le dire je crie de toutes mes forces je me rends compte qu'en fait il est paralysé d'un côté et qu'il est en train de faire un AVC donc un accident vasculaire cérébral donc en fait un caillot de sang qui bloque au niveau du cerveau donc ma belle-mère qui était à l'étage en temps descend comme elle peut les escaliers et me dit il faut appeler les pompiers entre temps je vais réveiller Charlie mais en sursaut en hurlant donc Charlie se réveille d'un coup mais est mal d'un coup parce que je venais juste de le réveiller il était en train de se réveiller tranquillement tout ça donc il était pas forcément très bien non plus et les pompiers expliquent à ma belle-mère comme quoi il faut le mettre en position latérale de sécurité afin qu'il n'avale pas sa langue parce qu'il commençait à être paralysé donc il se sentait plus il faut savoir que mon père fait plus de 90 kilos et que moi j'en fais pas tout à fait 50 et en fait je pense qu'il y a eu l'adrénaline il y a eu je sais pas je sais pas ce qui a fait que j'ai pu porter mon père et j'ai pu le mettre sur le canapé en mode position latérale de sécurité avant que les pompiers arrivent donc ce moment a été extrêmement difficile pour moi parce que j'avais l'image de mon père en fait comme un légume concrètement comme un légume il pouvait plus parler il bégayait j'avais peur qu'il y ait des conséquences au niveau cérébral et au niveau physique et au moment où il est arrivé à l'hôpital l'hôpital d'Avignon en fait déjà tout allait mieux il avait déjà retrouvé toute sa motricité au niveau du corps il n'y avait aucune séquelle physique et aucune séquelle cérébrale, mentale quoi que ce soit en fait il faut savoir ça c'est mon père qui me l'a dit après quand on en a reparlé il faut savoir qu'il s'est réveillé il ne pouvait pas parler alors mon père étant quelqu'un un petit peu de la vieille école c'est à dire qu'il peut souffrir le martyr il ne dira rien il s'est dit que c'était pas forcément très grave de ne pas pouvoir parler donc il a croisé ma belle-mère en descendant et il lui a fait un petit sourire et voilà elle s'est dit c'est bon du coup elle est montée faire son repassage et du moment que mon père s'est assis à table pour prendre son petit déjeuner son bras a commencé à s'engourdir donc c'est en fait à ce moment là qu'un AVC se déclenche du moment que vous avez un AVC le bras qui commence à s'engourdir je ne suis pas du tout médecin c'est ce que les médecins m'ont expliqué et qu'à partir de ce moment là vous avez trois heures pour entre guillemets réagir et plus vous laissez de temps entre le moment où ça se déclenche et le moment où vous êtes pris en charge par les médecins que là plus vous allez avoir de séquelles en fait et du moment où ça s'est déclenché mon père je suis arrivée 5-10 minutes après donc du coup il n'a rien eu du tout en sachant que si je n'étais pas arrivée à ce moment là ma belle mère ne serait peut-être pas descendue en sachant que mon père ne pouvait pas parler ne pouvait pas bouger ne pouvait pas faire de bruit rien du tout il serait mort sur sa chaise donc voilà j'ai sauvé mon père je vous avoue que ça a été quand même quelque chose d'assez difficile parce que comme je vous le disais j'ai gardé cette image en fait dans ma tête de mon père comme ça et ça a été très dur de s'enlever cette image et de se dire que peut-être que ça va revenir enfin ça fait extrêmement peur parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui est très famille on est une famille qui est très soudée on se voit tout le temps tout le monde prendre des nouvelles de tout le monde tout le temps et en fait j'ai voulu aussi vous parler de ça parce que je pense qu'à un certain âge comme l'adolescence on néglige beaucoup ses parents je suis passée par là je sais très bien que j'ai fait pareil en fait j'ai dit à mes parents tu me fais chier j'ai pas envie non on est toujours dans la contradiction on est toujours ben on a pas envie de faire comme eux en fait on se croit les rois du monde alors que pas du tout et que la vie peut peut s'arrêter demain quoi vous savez pas si vous allez traverser vous allez vous faire écraser vous allez vous prendre un coup sur la tête vous allez tomber j'en sais rien la tête qui va taper contre un rebord d'une table enfin vous savez pas et tout ça pour dire que les êtres sont les êtres humains les êtres humains pardon ne sont pas éternels et que je pense qu'il faudrait essayer des fois de faire des efforts j'ai essayé je dis pas que j'ai été la fille exemplaire avec mes parents j'ai fait des bêtises aussi plus ou moins graves c'était pas non plus des bêtises extrêmement graves qui m'ont amené à être lourdement sanctionnée ou à avoir des conséquences qui ont fait que mais pour moi mes parents c'est tout en fait c'est un équilibre ils m'ont c'est grâce à eux que je suis ce que je suis à l'heure d'aujourd'hui je pense être quelqu'un de relativement posé de relativement stable dans ma vie je sais ce que je veux je sais ce que je veux pas et je pense que c'est hyper important de faire attention aux autres et de faire plus particulièrement attention aux membres de sa famille et à ses parents parce que ça on le comprend que trop tard comme je vous disais j'ai eu votre âge j'ai eu 15 ans j'ai eu 17 ans j'ai fait des bêtises et à l'heure d'aujourd'hui je me dis qu'en fait ils avaient raison sur beaucoup de choses je leur en ai voulu bêtement pour je vous donne un exemple bête mais je voulais le scooter parce qu'on habite pas du tout dans la ville donc il fallait qu'il m'amène etc et mon frère avait le scooter mais moi non parce que j'étais quand même quelqu'un qui était tête en l'air avant et au final je me dis à l'heure d'aujourd'hui que je remercie ma mère d'avoir dit non parce que j'aurais eu un accident ça c'est sûr je sais pas du tout j'ai conduit une seule fois un scooter je suis allée dans le fossé donc voilà et en fait je me rends compte aujourd'hui que si ils vous disent non c'est qu'il y a des raisons moi je sais que je suis sortie en boîte relativement jeune la première fois que je suis sortie en boîte j'avais 15 ans mais c'était avec ma mère ma mère est venue avec moi à chaque fois qu'elle m'amenait bon c'était c'était pas les boîtes parisiennes ou les boîtes marseillaises c'était des petites boîtes à Sarriens alors comment ça s'appelait l'absolute exciting club et elle m'amenait elle venait me chercher etc enfin moi je sais que j'ai jamais fait le mur j'ai jamais menti à mes parents parce que je leur disais voilà je suis avec telle personne en sachant que comme vous savez je traînais enfin je traînais je n'appelle pas non je ne peux pas dire traîner parce que traîner c'est pas le mot je restais et je profitais avec des gens qu'elle connaissait donc du coup elle n'avait pas besoin de s'inquiéter et et voilà enfin je pense que les parents c'est hyper important s'ils vous disent non c'est qu'il y a des raisons je sais que c'est chiant je sais que c'est emmerdant on peut le dire que quand vous voulez aller avec des amis ou des gens qui sont un peu plus âgés que vous parce que c'est bien ils ont la voiture etc mais comme je vous dis vos parents ont la sécurité dans la tête et n'ont pas envie qu'il vous arrive quoi que ce soit donc tout ça pour dire qu'en fait j'ai voulu vous faire cette vidéo parce que pour moi j'ai pris conscience en fait à ce moment là que la vie peut s'arrêter demain j'ai perdu pas mal de de membres de ma famille qui étaient plus âgés donc c'était on va dire dans l'ordre des choses de les perdre plutôt que des personnes qui sont beaucoup plus jeunes mais en fait ça fait tout aussi mal parce que ben parce qu'on a pas envie de les perdre quoi donc je pense que si vous voulez ne pas regretter derrière profitez si à un moment donné avant de partir chez vos amis votre père votre mère ou la personne avec qui vous vivez veut parler un petit peu avec vous prenez 5-10 minutes de votre temps racontez un petit peu votre journée intéressez-vous à elle à cette personne là avec qui vous vivez c'est hyper important de se de se sentir concerné par la personne parce que comme je vous l'ai dit même dans un couple avec Charlie c'est important de s'intéresser à l'autre et de valoriser l'autre donc du coup je vous conseille d'être un peu plus présent même si je sais que à cet âge là on a envie de partir on a envie de s'amuser on a envie de faire des bêtises on a envie de sortir en soirée de faire plein de choses mais juste un tout petit peu de votre temps pour eux déjà ça sera énorme et en même temps après quand vous alliez repenser vous allez vous dire ben ouais en fait ça m'a apporté longtemps et j'ai quand même une relation assez proche avec la personne avec qui je vis ou avec mes parents ou avec mon frère et ma soeur du coup voilà ben écoutez j'espère que cette petite anecdote et ces petits conseils que j'ai pu vous donner pourront vous aider je prétends pas du tout être psychologue je prétends pas du tout être une maman j'ai juste bientôt 25 ans dans une semaine et je veux juste vous donner mes conseils ben pour mieux vivre votre vie et avec les personnes qui vous entourent c'était pas la vidéo pour make-up faire joli machin quand je là je me regarde dans le retour écran j'ai plein de boutons en plus de ça je me suis fait les boutons tout à l'heure alors voilà je suis pas coiffée pas maquillée enfin en mode un peu à l'arrache on peut le dire mais voilà je sais pas j'avais envie de m'asseoir par terre et de mettre ma caméra et de parler et de parler avec vous voilà j'avais envie également de vous parler d'une autre chose mais je pense que ça sera l'objet d'une autre vidéo n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air ou tout simplement à me dire en commentaire si c'est des petites anecdotes de ma vie avec des petits des petits conseils qui vont à côté peuvent vous plaire je sais pas trop si ça va être bien perçu ou pas n'hésitez pas à me le dire en commentaire tous les toutes vos remarques sont bonnes à prendre les remarques constructives bien évidemment parce que les commentaires du style on s'en fout on s'en balèque what the fuck enfin comme comme par les jeunes parce que moi personnellement je parle pas comme ça vous pouvez vous abstenir parce que concrètement si vous marquez le commentaire c'est que vous avez regardé un minimum de la vidéo donc si ça vous plaît pas vous partez je regarde beaucoup de vidéos je respecte le travail de la personne même si moi ça me plaît pas je vais partir tout simplement je vais pas aller mettre des commentaires du style on s'en fout tu dis de la merde non on est là pour s'aider on est là pour s'entraider on est là pour regarder d'autres vidéos ça nous plaît pas on s'en va voilà point barre voilà je vais clôturer cette vidéo sur ces mots en tout cas j'espère que ça aura pu non ça aura pu voilà vous aider et en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo qu'est pas surprise par et Sous-titrage ST' 501